Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier soir j'ai pu participer à la première session de Session Club et je voudrais partager ça avec vous. C'est deux passionnés de football qui ont envie de partager les matchs de foot avec leurs amis. Avant d'être deux fans de football, c'est bien sûr deux entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans le grand bas. L'idée c'était de pouvoir rassembler des gens, tous passionnés de football, et de pouvoir mater les matchs ensemble. Donc voilà, il y a un besoin, il y a une équipe qui est dynamique, boum, on fonce ! Et c'est comme ça que Session Club est né. J'ai eu le plaisir de pouvoir les accompagner, donc de suivre avec eux leur parcours, de la création de l'idée initiale qui était du coup de rassembler des passionnés autour d'une même cause jusqu'à hier soir, la première session. Et ces mecs croient tellement à leur projet qu'ils ont réussi dès la première session à convaincre des prestataires, des bars, des prestataires de livraison de nourriture, des blogueurs spécialisés au niveau du sport, soit au niveau du football. Dès la première session, ils étaient là pour leur projet, pour travailler avec eux et pour faire grossir leur truc. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il y a un besoin, il y a une équipe, allez-y, on y va, on fonce, et on verra bien comment ça va se passer. Pour cette première session, c'est plus de 50 personnes qui étaient présents avec eux pour fêter leur lancement. Et ça, c'était vraiment énorme. Du coup, une fois de plus, effectivement, ce que je peux déduire de ce que j'ai vu hier, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est en prenant des risques qu'on va avoir des résultats. C'est comme ça que ces mecs-là se motivent et arrivent à avancer, à continuer à faire des projets et que ça fonctionne. Et ce qu'on retrouve également chez tous ces jeunes entrepreneurs qui ont tous moins de 25 ans, je vous le rappelle, c'est l'action. Ces mecs-là font la différence parce qu'ils sont passés à l'action. Et il n'y a pas de mystère. Si un jour, il y a un nouveau Bill Gates ou un nouveau Zuckerberg qui vient et qui fera littéralement changer notre façon de consommer dans un Owen, ce serait un mec comme ça. Ce serait un mec qui, à un moment donné, s'est lancé, pris le taureau par les cornes et a essayé de faire son trou. Un autre trait de caractère que j'ai retrouvé, c'est tous ces jeunes, c'est effectivement la culture de la réussite. C'était littéralement énorme. On est vraiment sur le moule d'anglo-saxon où l'échec n'existe pas. Ces jeunes ne sont pas du tout formatés comme ça. Et c'est pour ça qu'ils entreprennent, qu'ils avancent et qu'ils essayent de faire bouger leur projet. C'est littéralement naïf ou inconscient, à vous de me dire, mais ils pensent surtout aux mentalités qu'ils peuvent faire changer, aux choses qu'ils peuvent faire avancer et à la réussite qu'ils peuvent aller chercher. Jamais à l'échec qu'ils entendent peut-être au coin de la rue. Et ça, c'est ce qui fait effectivement que ça fonctionne.